Les formations, c'est utile à la fois pour ceux qui sont formés et pour ceux qui forment. C'est-à-dire que c'est essentiellement un échange. Moi, j'apporte mon expérience, mes impressions, mais je me confronte également à l'expérience des participants à la formation qui viennent de différents pays, qui ont des expériences différentes. Et au fond, l'idée, c'est de partager une problématique, en l'occurrence, comment mettre les droits de l'homme au centre du reportage, alors même que nous venons de contextes qui peuvent être différents, mais où, finalement, les problématiques sont assez similaires. Il y a d'abord le sentiment que les conflits sont généralisés, que les malheurs des uns empêchent de parler de ceux des autres, et que, devant les menaces qui sont présentes dans différentes régions du monde, la question des droits de l'homme devient parfois presque secondaire. On entend même cette horrible expression « droits de l'homiste » comme si parler des droits de l'homme, c'était nécessairement quelque chose qui empêchait de voir l'essentiel. Moi, il me semble que « droits de l'homme », c'est une très belle expression. On dit maintenant « droits humains » pour éviter le biais du genre qui donne l'impression qu'on ne s'intéresse pas aux droits des femmes, mais peu importe, les droits de l'homme, les droits humains, la prise en compte de l'être humain, ça devrait être au centre de la préoccupation des journalistes. Et les êtres humains qui souffrent parce que leurs droits ne sont pas reconnus, il me semble que c'est une fonction du journaliste que d'en faire état et de rendre public surtout ces choses-là qui peuvent être ignorées par le reste du monde. c'est expliquer ce qui se passe quelque part et en porter témoignage au reste du monde, c'est la fonction du journaliste et les violations des droits humains, les violations des droits de l'homme sont une des choses que les journalistes doivent faire au cœur de leur métier. C'est pour ça qu'il me semble que nous devons nous battre contre tous ceux qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais elles sont en fait généralement mauvaises, veulent nous empêcher d'en parler en disant qu'il y a des choses plus importantes que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !